Je vous tourne enfin ce deuxième épisode du taroté, il était temps, je suis là, me revoilà. Si tu ne sais pas encore ce que c'est que le taroté, je t'invite à aller regarder le premier épisode de la série que je linkerai du coup en barre d'infos. Le taroté, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit moment cosy entre toi et moi où on sirote un petit thé, on grignote un petit morceau de chocolat et on parle tarot. J'ai sorti ma tasse fétiche, comme d'habitude c'est ma petite tasse Harry Potter, j'essaierai de te mettre le lien encore une fois en barre d'infos. Et je vais te montrer le thé que je sirote aujourd'hui parce que j'ai pensé à prendre la boîte cette fois-ci. Donc je te le montre, il s'agit du Pouka, voilà un Pouka camomille, vanille et miel de Manuka, le réconfort d'un bain de tranquillité. Je ne sais pas si c'est une bonne idée en fait que je prenne ça maintenant parce qu'on est tout début d'après-midi, que c'est le moment de la sieste et que je suis censée être productive. Mais c'est pas grave. Je me suis également munie d'un petit morceau de chocolat praliné. C'est du blanc praliné mais c'est du vegan donc il est un peu brun mais c'est très très bon. Trois mois se sont écoulés depuis le dernier épisode du taroté donc je trouvais que c'était un bon moment pour vous faire un petit update sur quelques petits points sympas concernant le tarot. Et je vais vous montrer tout de suite du coup le dernier tarot que j'ai acheté. Et donc ce tarot c'est How to deal tarot for everyday life. C'est un tarot que vous avez dû voir si vous avez vu mon vlog de fin d'année. Je n'ai pas acheté de tarot depuis décembre. C'est bien, c'est très bien. C'est un tarot en fait qui est disponible en mass market mais uniquement sur Urban... Oh je sais plus encore. C'est pas Urban Eagle mais... Bref, t'auras le lien en barre d'infos. C'est une grande chaîne de magasins américaine. Tu auras pas ça sur Amazon, c'est vraiment un partenariat spécifique avec eux. Et en fait c'est le circo tarot qui est inclus dans cette boîte. Et le circo tarot c'était un tarot indépendant sur lequel j'avais louché pendant pas mal de temps. Et puis qui n'est plus disponible en fait en indépendant. Et donc dans ce coffret vous avez le petit livre How to deal tarot for everyday life. Et puis on a du coup le jeu de tarot dans une très jolie boîte. C'est la même qualité que le Wild Unknown Tarot au cas où ça vous intéresse. Voilà, j'aime beaucoup ce tarot. Il est très très lumineux. J'ai pas encore travaillé avec lui. Ça c'est le dos des cartes. J'ai pas encore travaillé avec lui parce que je vais vous montrer les tarots avec lesquels je travaille en ce moment. C'est un tarot que je compte plutôt garder pour les beaux jours. Oh la lune elle est belle. C'est un tarot que je compte vraiment garder pour les beaux jours. Mais voilà, comme ça je l'ai et je suis très contente parce qu'en fait en deck indépendant c'est clairement un deck qui coûtait très cher. Ben là du coup pour 25 euros ou 20 euros je sais plus. J'ai eu le coffret donc je sais pas si c'est toujours disponible sur le site du grand magasin dont je ne retrouve pas le nom. Mais si ça l'est je vous linkerai de toute façon tout ça en barre d'infos pour que vous puissiez vous le procurer. C'était un achat un peu sur un coup de tête mais je suis contente de l'avoir fait parce que vraiment c'est un tarot qui me tentait depuis très longtemps et je suis sûre que je serais très contente de l'avoir pour les beaux jours. Oh la buée sur les lunettes, grand classique. Je vous ai pas dit, en fait le cadre a un petit peu changé parce que je suis en train de refaire la totalité de la petite pièce, ma petite pièce bureau en fait dans laquelle je tourne, je filme, je fais tout. Et tout est en train de changer donc ça va encore probablement changer dans les prochaines vidéos jusqu'à ce que je trouve la disposition finale. Mais je vous fais un vlog de tout ça donc vous aurez le processus en entier en vidéo, c'est promis. Je vous montre ensuite le tarot qui m'a accompagné pendant tout le mois de janvier, dès que je l'ai reçu fin décembre jusqu'au mois de janvier, en fait j'ai utilisé que celui-ci. C'est le Aether Real Visions Illuminated Tarot. Il est trop trop joli celui-là. C'est un tarot style art nouveau un petit peu. Vraiment adorable, c'est Matt Hughes qui a réalisé ce tarot. Donc il y a des dorures, ça se voit pas évidemment la caméra. Ah voilà, il faut trouver le reflet. Mais voilà, il a des petites dorures comme ça. Il est super beau, j'ai adoré l'utiliser. En fait je l'avais utilisé parce que j'avais envie de quelque chose de très lumineux pour Yule. Et c'était parfait pour commencer l'année, vraiment superbe tarot. Je sais que beaucoup de gens me demandent où je l'ai acheté en ce moment. J'ai l'impression qu'il est un peu difficile à trouver. Moi en fait je l'ai commandé sur Amazon sans aucun problème. A mon avis, au moment où il était encore disponible sans trop de problèmes. Si je trouve un lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais si pas, attendez peut-être qu'il revienne en stock parce que c'est pas un tarot rare en fait. Je me souviens que l'année dernière en janvier j'avais utilisé un jeu de tarot très sombre. Je pense que c'était le Nicoletta Secoli tarot. Parce que j'étais vraiment dans une très très grande période de travail de l'ombre. Et là en janvier, pas trop en fait, un petit peu mais pas trop. J'avais vraiment envie de lumière, j'avais envie de quelque chose de très très vibrant. Parce qu'en décembre en plus j'avais passé tout le mois à utiliser le tarot Harry Potter. que je vous avais présenté du coup dans le dernier tarot T. Le tarot Harry Potter qui est en fait en noir et blanc. Sans couleur, sans... Voilà, donc même si je l'ai adoré, si j'ai adoré l'utiliser, clairement j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus vibrant pour ce début d'année 2020. Celui que j'utilise en ce moment, et bien je pensais que c'était peine perdue et que je ne l'utiliserais jamais. Mais si, je l'ai sorti. C'est le Tilduc Tarot. Donc c'est un tarot assez mystérieux. Par contre celui-là... Merci le camion. Par contre celui-là vous ne le trouverez pas du tout, pas facilement. J'ai mis très longtemps à le trouver parce qu'en fait l'auteur est décédé. Malheureusement. Donc c'est plus un jeu qui sera édité, ça c'est sûr et certain. Et c'est un jeu où il n'y a aucun personnage. Et où tout semble se passer en fait dans un espèce de château abandonné. Avec des codes couleurs. Alors c'est très très difficile de rendre à la caméra justice à ce jeu. Il est superbe. Et en fait je l'utilise parce que je fais, je participe à la formation. Enfin c'est pas une formation, c'est un programme de libération énergétique de Margot. Winter Alter. Donc je vous linkerai encore une fois sa chaîne en barre d'infos. qui en fait fait un programme de libération énergétique sur base des personnages de la cour. Basé sur des méditations. Et je trouve que c'est un tarot hyper méditatif pour le coup. Et je m'en sers aussi pour le cycle lunaire en cours. Donc là on est bientôt en lune jibbeuse au moment où je vous tourne cette vidéo. Et en fait je l'utilise pour ce cycle lunaire si parce que je fais un cycle lunaire accompagné sur le groupe du programme tarot lunaire. Du coup uniquement ce cycle si, sur un coup de tête j'avais envie de faire ça. Et du coup ben voilà j'ai décidé de faire ça avec ce tarot là parce qu'il m'appelait. Mais c'est un tarot où j'ai en termes de tirage, c'est assez compliqué. C'est un tarot vraiment avec lequel il faut connecter très fort, il faut faire un gros travail. Je fais pas ça en parallèle là maintenant parce que je prends pas le temps de faire ça. Mais c'est un deck qui mérite vraiment qu'on approfondisse un petit peu les symboliques. Il y a énormément de symboles, il y a énormément de détails. C'est un deck que je trouve un peu fantomatique. Et pour ça je trouve qu'il se prête mieux à la méditation pour le coup. Voilà donc pour les jeux de tarot, dernier que j'ai acheté, ce que j'ai utilisé le plus et celui que je suis en train d'utiliser. Et maintenant j'ai envie de vous parler d'un livre sur le tarot. Alors c'est pas un livre que je suis en train de lire parce que si je vous dis le livre de tarot que je suis en train de lire en ce moment, je vous révèle un projet qui doit rester encore secret un petit moment. Et donc j'ai pas, je peux pas vous en parler. Mais je vous en parlerai en temps voulu du coup. Mais il y a un livre que j'ai acheté et que j'ai trouvé génial en lien avec le tarot, c'est celui-ci. J'en ai parlé sur Instagram. C'est Le Château des Destins Croisés de Italo Calvino. Alors je connaissais pas apparemment, c'est un auteur hyper particulier, original. Mais en fait c'est, ça raconte, je pense que c'est une petite fiction, c'est toutes des petites histoires en fait. qui utilisent le tarot. Regardez-moi ça, le genre d'image qu'on a dans ce bouquin. En fait c'est, je vous lis le très court quatrième de couverture pour que vous puissiez vous faire une idée. Une table d'hôte, château ou taverne, c'est un des lieux de la tradition romanesque. Chacun n'y va-t-il pas, après souper de son récit. Mais pour peu qu'un enchantement ait rendu tous les convives muets, que faire sinon prendre un jeu de tarot et raconter son histoire à coup d'image, en alignant toutes les figures avec lesquelles un récit peut se construire. Moi je trouve ça absolument génial. Et ce qui est super, c'est que c'est basé sur une... Donc c'est une base tarot de Marseille. Je regarde mais c'est tout tarot de Marseille, ouais. Et ils utilisent les mineurs pour raconter leurs histoires. Donc je trouve ça assez cool. Et je trouve que ça pourrait être un concept assez sympa de faire des espèces de table ronde, muette, où on se raconte chacun des histoires avec le tarot. Trop cool. Donc je ne l'ai pas encore lu, je pense que je vais vous faire une vidéo de lecture en direct. Je vais essayer, je n'ai jamais fait ça, de me filmer en fait pendant plusieurs heures pour pouvoir vous faire un prêt, un compte-rendu en direct à chaud en fait de ma lecture puisque c'est tout petit. Donc voilà. Après, je peux vous dire par exemple Histoire du Royaume des Vampires. Deux histoires où on se cherche pour s'y perdre. Moi aussi je veux raconter la mienne. Enfin voilà, c'est toutes des cours d'histoire comme ça. Et enfin moi ça m'a super intriguée, j'ai acheté ça sur Momox. Petite pause, sirotage. Et je vais vous parler maintenant d'un jeu qui se trouve sur ma wishlist. Alors, vous allez dire, je dis tout le temps que je ne suis pas très oracle et dans le premier épisode du Tarot T, j'avais parlé du Wild Unknown Archetypes que je n'ai toujours pas acheté parce que j'ai d'autres priorités et que voilà, mais qui restent sur ma wishlist. Et je vais encore vous parler d'un oracle dans cet épisode du Tarot T parce que, je ne sais pas, je ne sais pas, il m'attire très fort. Et c'est l'oracle des ombres qui a été publié chez Alliance Magique. Alors je ne sais plus le nom de la créatrice, mais de toute façon je vous mettrai une photo de l'oracle ici et de quelques images. Franchement, cet oracle a un truc de fou. Il a les personnages représentés, le coup de pinceau, le coup de dessin, je ne sais pas trop, le média qui a été utilisé pour le créer, mais c'est très très beau, c'est très intriguant. Et moi, il me tente vraiment, vraiment beaucoup. Donc ça, c'est une des dernières sorties d'Alliance Magique qui est vraiment sur ma liste parce que, alors je ne sais pas trop comment je pourrais l'utiliser celui-là, mais vraiment, il a quelque chose d'assez particulier qui m'attire beaucoup. Et je termine avec une petite question qui m'a été posée sur Instagram. Vous savez, quand je vais tourner un épisode de Tarot T comme ça, je vous mets souvent une petite vignette en story pour que vous puissiez me poser vos questions. Et j'ai retenu une question que je trouvais super intéressante, c'est, est-ce que tu as un rituel avant tes tirages de Tarot ? Je pensais que je n'en avais pas, mais au final, quand j'y pense, c'est vrai que c'est assez ritualisé quand je me lis les cartes et quand je lis les cartes pour les autres. Et c'est très court, c'est très... Enfin, je veux dire, ça ne me prend pas des heures, je ne passe pas une demi-heure à méditer avant de me faire un tirage, concrètement. Mais je vous montre du coup comment je fais. La première chose que je fais, c'est que je suis souvent, pour me tirer les cartes, en espace sacré. Donc je suis souvent à mon hôtel pour me tirer les cartes et je commence par allumer les bougies de mon hôtel et me purifier l'espace. Après, si je ne suis pas à l'hôtel, parce que je peux faire ça un peu partout, je peux faire ça sur ma table de salon, sur mon lit, peu importe, je vais quand même faire tout ce que je vous dis là. Mais en règle générale, je fais ça à l'hôtel. Alors ensuite, je purifie mon espace. Et alors, soit je purifie avec du Palo Santo, parce que je préfère le Palo Santo pour mon intérieur. Encore une fois, j'allume à peine le Palo Santo, il y a juste un petit peu de fumée qui s'en échappe. Il ne faut pas grand-chose, c'est juste pour purifier mon hôtel et mon espace de tirage. Soit j'utilise le Palo Santo, soit encore plus rapide et encore plus pratique quand je ne peux pas utiliser la fumigation. C'est le cas quand je vais en voyage, par exemple. J'utilise mon spray de purification d'aura et d'espace physique. La recette est disponible dans le programme Tarot Lunaire. Et en fait, j'adore ce spray, c'est hyper pratique. C'est à base d'huile essentielle de bergamote, d'encens et de centale notamment. Mais bon, il y a tout un processus. C'est un spray qui est fait sous rituel, vraiment, entre la pleine lune et la lune balsamique. Enfin, voilà, c'est tout un truc que j'explique dans le programme Tarot Lunaire. Mais ça m'arrive aussi de purifier avec ce spray. Et puis, il y a quelque chose que j'utilise tout le temps. C'est une bougie d'intuition. Alors, je suis restée plusieurs mois sans en avoir. Et en fait, j'en avais vraiment besoin. Je l'ai ressenti très fort. Donc, je l'ai refaite. Voilà ma petite bougie d'intuition. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est une bougie sphérique. Alors, soit je l'ai fait, pour moi, je l'ai fait sous ce format-là. Mais j'en ai fait aussi, cette fois-ci, des petits lampions. D'ailleurs, que j'ai mis en vente sur Instagram. Je vous mettrai une photo pour que vous puissiez vous rendre compte du résultat. Des petits lampions que j'ai mis en vente sur Instagram. Ce sont des bougies que je fais de manière rituelle et magique. Ce ne sont pas des bougies esthétiques. Clairement, vous voyez que dans l'esthétisme, il y a mieux. En fait, ce sont des bougies avec des correspondances que j'ai sélectionnées pour me connecter plus facilement à mon intuition. Et donc, j'allume cette bougie quand je me fais des tirages. En étant toujours très attentives. Parce qu'évidemment, les bougies avec les herbes, ça s'enflamme un peu plus vite. Avec des lampions, ce n'est pas du tout. Enfin, c'est moins le cas parce que ça... Je veux dire, ça fond de manière beaucoup plus uniforme qu'une bougie comme ça. Donc, tout a un sens, en fait, dans la création de cette bougie. Les herbes... Alors, c'est des bougies non parfumées. Mais les herbes sentent, évidemment. Et quand elles s'enflamment, il y a une petite odeur d'herbe que j'adore. Donc, j'allume cette bougie quand je me tire les cartes. Et quand je tire les cartes pour les autres aussi. Et en règle générale, j'aime bien m'accompagner de deux pierres. Et c'est vraiment un duo de pierres que j'utilise, mais tout le temps. Quand c'est que pour moi toute seule que je me tire les cartes à moi, je vais utiliser la sélénite. Donc, en fait, là, c'est un galet de sélénite sur lequel... Enfin, creusé. Sur lequel je viens poser ma sphère. En fait, c'est mon symbole lunaire, en règle générale, sur mon hôtel. Avec une bougie qui correspond à la phase de la lune dans laquelle on se trouve. Elle est blanche quand on est en lune montante. Elle est rouge quand on est en pleine lune. Et elle est noire quand on est en lune décroissante. Et là, en fait, cette sphère de sélénite, elle m'aide aussi à... Juste avant le tirage, faire le vide. Je me concentre, en fait, sur la flamme et sur les reflets de la sélénite. Et en fait, ça me permet vraiment de faire un vide assez facilement. Et quand je tire les cartes pour les autres, et ça, je ne peux pas m'en séparer. C'est comme ça. Sinon, je l'ai fait une seule fois. Et ça m'a valu de ne pas dormir de la nuit. Donc maintenant, je ne l'oublie plus. C'est la tourmaline noire que j'utilise à chaque fois que je fais des tirages pour les autres. Que ce soit en présentiel ou à distance. En termes, vraiment, de pierre de protection, pour le coup. Un peu d'une barrière énergétique. Parce que je sais que si je fais des tirages pour les autres à distance, ou en présentiel, il y a des choses... Voilà, j'ai des limites et une barrière à mettre pour que ça se passe bien. Donc voilà, en ce qui concerne les petits artefacts et le petit rituel pré-tirage. Je ne fais pas quelque chose de très... Je ne fais pas forcément brûler de l'encens. Parfois, j'ai envie que je le fais. Après, ça m'arrive aussi de me tirer les cartes simplement pour organiser ma semaine. Je ne vais pas alors purifier mon espace, machin. Je vais juste prendre mes cartes, tirer, bim, avoir un flash d'action à faire. Ça dépend en fait un peu. Mais clairement, si je fais mon rituel du matin, par exemple dans ma morning routine, ou je vais me faire un tirage d'introspection, ou quelque chose vraiment que j'ai besoin de beaucoup de guidance. Alors là, je vais faire tout ce que je vous ai dit, oui. Et voilà, c'en est tout pour cet épisode du Taroté. Il était un petit peu plus court que l'autre, je pense. Je ne me suis pas plus mal, finalement. J'espère que vous avez su piocher, si et là, des petites infos intéressantes. Tous les liens en barre d'infos sont des liens, je pense que je ne vous l'ai jamais dit, mais tous les liens qui sont en barre d'infos sont des liens affiliés. Donc, si vous passez par ces liens pour acheter ce que je vous ai dit ou autre chose, eh bien, clairement, j'ai un petit pourcentage sans que ça ne vous coûte rien. Donc, c'est une façon aussi pour vous de soutenir certains créateurs. Donc, je vous le dis. Et tous les liens sont en barre d'infos. Si j'ai parlé de quelqu'un, d'une vidéo, tout est en barre d'infos. Et je vous retrouve du coup très bientôt pour la suite des épisodes du Taroté. Salut !